Bonjour à tous, merci d'être là, ça fait longtemps que je ne me suis pas exprimé mais je pense que c'était important en début de saison pouvoir échanger avec vous, je sais que vous êtes des fidèles tous, donc on est très heureux de cette deuxième saison en Ligue 1, donc ça fait plaisir, il y a pas mal de nouveautés et en fait j'aimerais que sur cette conférence de presse on fasse ça en trois temps, la première c'est que je vais vous parler un petit peu de la structuration du club parce qu'on parle énormément de sportifs et je sais que c'est ce qui vous intéresse, mais je pense que c'est aussi important que vous compreniez tout le travail on va dire de l'année 3, de City Football Group à 3, ensuite je vais vous parler du sportif un petit peu et ensuite on va échanger, donc si vous avez des questions sur la partie business n'hésitez pas sur la première partie, si ça va comme ça on peut après enchaîner sur la partie sportive, donc ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a énormément de travail dans l'ombre qui est fait pour structurer le club, je sais pas si c'est des choses qui se voient, mais en tout cas il y en a qui sont en train de se voir, donc la première c'est qu'on a beaucoup investi sur les infrastructures, donc je sais pas si vous avez vu le nouveau terrain synthétique qui a été mis en place avec l'objectif d'avoir des conditions d'entraînement pour les pros, mais aussi pour l'équipe réserve et que l'équipe réserve puisse jouer proche des pros, ce qui nous permet d'intégrer au mieux les jeunes du centre de formation dans l'équipe pro, et d'ailleurs je pense qu'il y a eu pas mal de signatures là-dessus en fin de saison sur les jeunes et on y reviendra tout à l'heure, on a investi aussi sur toute la zone pro et on vous invitera je pense la semaine prochaine pour vous présenter un petit peu, nouveau vestiaire, nouveau branding qui nous permettent en fait de créer les conditions professionnelles pour l'équipe 1, et en plus qui permettent aux coachs et aux joueurs en jour de match d'avoir un vestiaire, un super vestiaire, je pense que certains ont vu les images, c'est un vestiaire circulaire, et ce vestiaire circulaire il est bien parce qu'en fait ça permet aux coachs de voir l'ensemble des joueurs, ce qui n'était pas le cas avant dans l'ancien vestiaire pour ceux qui le connaissent, et pour faire passer les messages c'est très important, donc voilà en plus vous verrez il y a des petits gadgets, il y a une ambiance jour de match et une ambiance entraînement, pour justement mettre, on va dire mettre les joueurs dans le match, donc ça c'est sur la partie infrastructure, il y a aussi beaucoup de changements sur la partie organisation, on investit sur les talents, on va dire les personnes, donc il y a environ 30% de nouveaux postes qui sont créés à l'Estac, ce sont des postes sur la partie marketing, sur la partie finance, sur la partie communication, sur la partie billetterie, et tout ça dans l'objectif d'aider à faire grandir le club, d'aider à développer la marque Estac, d'aider à développer les revenus, d'aider à, on va dire, une chose importante pour nous, et c'est l'objectif principal sur la partie autre, on va dire, que sportive, c'est de remplir le stade, que les obois soient fiers de l'Estac, et c'est ça qu'on veut essayer de mettre en place, et c'est pour ça qu'on recrute des personnes, on fait la même chose au niveau de l'association, on recrute à la fois au niveau administratif, on renforce les équipes, mais aussi au niveau des coachs, et je pense qu'on a aussi investi sur des talents, avec des noms plus ou moins importants, type Aloudira qui nous rejoint, parce que le projet de l'Estac, c'est aussi de former et développer les jeunes, donc tout ça, c'est un travail qui est très important, et en plus de ça, ça porte ses fruits, parce que tout ce qu'on a fait sur la saison dernière, en termes de diversification, en, on va dire, créant un double maillot avec le coq sportif, en faisant venir Martin Solveig, en créant cette hymne d'entrée des joueurs, en lançant les premiers maillots NFT, aussi en lançant notre nouveau maillot avec notre nouveau sponsor sur Roblox, donc dans la métaverse, tout ça, c'est des éléments qui font grandir les stacks, qui font grandir la marque, et du coup, ça nous a amené des nouveaux partenaires, comme vous pouvez le voir, donc déjà, on a un super maillot, il est très très joli, et pourquoi il est joli ? Parce qu'on a bien travaillé avec le coq sportif, mais aussi parce que, sur chacun des sponsors, on a réduit la taille de chacun des sponsors, pour mieux les faire ressortir, et on a un nouveau sponsor majeur, qui est Winamax, et j'en suis extrêmement content, alors certains peuvent dire, il est rouge, oui, il est rouge, et on l'assume, par contre, c'est un sponsor qui est extrêmement intéressant pour nous, parce qu'il est très actif sur les réseaux, il va nous permettre aussi de développer la notoriété, et c'est une marque nationale. Si je ne me trompe pas, c'est la deuxième marque nationale de l'histoire du club, la première, c'était Alain Flelou, qui est resté six mois, donc là, on est très fiers qu'on ait un sponsor national qui vienne, et demain, on vous annoncera le dernier sponsor, qui est un sponsor local et national, sur la Manche, qui sera annoncé demain, on est aussi très content, parce qu'il répond à cet objectif d'ambition nationale, et surtout aussi de cette implantation locale, donc on est, voilà, on est troyants, on est au bois, et on en est fiers, et du coup, c'est, voilà, on est très très fiers du partenariat qu'on va lancer demain. Donc, voilà, sur la partie business, et la partie administrative et financière, voilà ce qu'on a à vous dire, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette partie-là, C'est toujours celui qui intéresse le moins. On sait ce que Winamax donne comme argent pour être sur le maillot et être le seconde sortie ? Alors, moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas. Voilà, on a un accord de confidentialité, malheureusement, c'est un contrat qu'on a avec eux, on ne peut pas divulguer, mais je vous garantis que c'est le record du club, historiquement, voilà. Donc, ça veut dire que ça crée tout ce qui a été fait depuis l'arrivée de City Football, le groupe, permet de créer de la valeur aussi pour la valeur du maillot de l'Essac. L'année dernière, il me semble qu'ils étaient sponsors maillot de Bordeaux, il y a deux ans, et le contrat s'est érompu, ce qui vous fait avoir du mal avec les blagues, justement, qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux, vous avez parlé de ça avec eux, est-ce qu'ils sont le droit de faire des blagues sur le groupe ? Déjà, on considère que c'est un média, et vous êtes des médias, donc la liberté d'expression, c'est la première chose. Après, il faut avoir du second degré. Et est-ce qu'on est capable d'avoir ce second degré ? Oui, on a discuté avec eux, et je pense que leur tonalité, elle est marrante quand on prend du recul. Donc, nous, on prend du recul, on veut être disruptif. Est-ce qu'un club de foot est censé faire une vente aux enchères NFT ? Je ne pense pas. Est-ce qu'un club de foot est censé avoir Martin Solveig juste avant le coup d'envoi ? Je ne pense pas. Par contre, et tout ça, c'est important. L'image de marque qu'on est en train de développer, Winamax va y participer, et on peut être aussi marrant et disruptif, et je trouve que leur communication, elle peut amener à débat. Mais en tout cas, nous, on va travailler avec eux, et c'est ce qu'on leur a dit sur la partie communication, on est ouvert, et bien sûr qu'on fera des réunions très souvent avec eux pour s'assurer qu'il y ait PA de déviation, mais je ne vois pas pourquoi il y en aurait. Après, le cas de Bordeaux, c'est un cas spécifique, mais ils ont été sponsors d'une dizaine de clubs aussi, et ça s'est très bien passé. Il avait été question, à une époque, d'éventuellement déménager le centre de formation, créer un nouveau centre d'entraînement qui pourrait permettre de rapprocher le pro et les jeunes. Ça a été mis de côté ? Vous avez toujours des très bonnes questions. Donc, il n'y a rien qui a été mis de côté, il y a juste un projet, il y a l'immédiat, il y a le long terme. Comme je vous l'ai dit, on a travaillé sur l'immédiat pour que les conditions des professionnels et des jeunes dès cette saison soient bonnes. On a un objectif de se maintenir le plus vite possible. Il y a 4 décentes cette année, donc on a investi sur le court terme, mais sur le long terme, on réfléchit, et ce sont des dossiers qui sont en cours de réflexion. Vous venez d'un monde qui n'est pas celui du football, ça fait maintenant 15 mois, 18 mois que vous êtes là ? Peut-être un peu plus, oui ? Ça fait 14 mois, oui. C'est presque mon universiel. Est-ce que ça va dans le sens que vous souhaitez ? Ou est-ce que vous trouvez qu'il y a peut-être eu des découvertes difficiles ? Ou est-ce que c'est un monde qui est compliqué ? Alors, premièrement, avant de travailler chez Disney, j'ai travaillé 15 ans dans le monde du sport, donc je connaissais un petit peu. Pas sur cette fonction-là, moins orienté sur la partie sportive. On a atteint tous nos objectifs. Quand on se maintient, alors que ça fait 16 ans qu'on n'était pas maintenu, on a réussi à se maintenir sur la partie sportive. Et sur la partie, on va dire, image du club et génération de revenus, on a atteint aussi les records. Donc ça veut dire qu'en tout cas, sur les objectifs, on les a atteints. Après des challenges, on en a eu, et tout le monde le sait ici. Et on sait aussi qu'on en aura sur le futur. Donc voilà, je suis content de là où on est arrivé. Maintenant, le travail continue. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et on a encore 5 à 10 ans de travail. On a un actionnaire qui est là pour longtemps. Et quand on a dit l'année dernière, à la première conférence de presse, on achète des joueurs qui ont la compétence Ligue 1 ou qui vont le devenir, c'était de se dire, voilà, on veut construire un club, pas pour qu'il reste une seule saison. En tout cas, sur ce point-là, on a réussi. Et on sait que ce qu'on a investi l'année dernière, on va aussi en bénéficier cette année. Donc la réponse est oui, je suis très content. Mais bien sûr que je veux toujours plus. Je veux avoir une influence beaucoup plus élevée. Je veux éviter d'attendre les dernières journées pour être maintenu. Donc on pourrait toujours faire mieux. On va y travailler. Mais en tout cas, sur le bilan, il est plutôt extrêmement positif. Vous nous dites qu'on est plus intéressé par le sportif. Mais c'est vous qui y revenez. Parce que finalement, ma question, elle n'était pas forcément sur le sportif. Vous parlez du maintien. Tout est lié. Tout est lié, bien sûr. Et je vous ai parlé aussi du fait qu'on a développé la marque, qu'on a généré des revenus, que je sens, j'espère qu'on est en train de créer une ferveur auprès des Troiens. On veut vraiment que les Troiens soient fiers de l'ESTAC. Et c'est ça, notre objectif. Et on veut qu'il y ait 300 000 au bois, qu'ils soient, leur club numéro un, ce ne soit ni Marseille ni le PSG, mais que ce soit l'ESTAC. C'est ça, notre objectif. Et là-dessus, on a encore du travail. Et on a encore du travail sur l'affluence au stade. C'est peut-être ça, ma petite déception ? J'ai envie de dire oui et non. Une fois de plus, Rome ne s'est pas fait en un jour. Et je vais être assez clair et transparent. L'affluence de Troiens en Ligue 1, c'était à peu près 11 000 à 12 000 personnes sur les années avant celles de l'année dernière. Sauf qu'il y avait 3 000 ou 4 000 invitations. Et je ne pense pas que ce soit positif pour créer de la valeur pour le club. Quand on va au cinéma, on paye 8 ou 10 euros. Quand on va au stade, c'est pareil. C'est pour ça que peut-être qu'on aurait pu jouer sur les volumes en faisant de la gratuité. Et ce n'est pas notre intérêt. L'objectif, c'est qu'on remplisse le stade, que ce soit un spectacle et qu'on y vient, qu'on paye le droit d'entrée, même si on a des droits d'entrée qui sont très bas parce que c'est aussi notre objectif. L'objectif, c'est de pouvoir accueillir tout type d'aubois dans notre stade et même des touristes. S'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Donc, voilà. Donc, oui, c'est une petite déception parce que c'est clair que j'aurais préféré être à 15 000. Mais tout le travail qu'on fait en termes de développement de la marque, en tout cas sur la partie B2B, on voit que les sponsors réagissent parce que si Winamax a signé avec nous, c'est parce que la philosophie du club, c'était de développer les expériences. Toutes les hospitalités, pour être clair, sur cette tribune d'honneur sont vendues. On va vendre, je pense, 100% sur la tribune opposée en hospitalité. On va lancer un nouveau produit sur... On peut l'annoncer ou pas ? Qui s'appellera le Club des Légendes. Donc, en hospitalité B2B, on mettra en avant toutes les légendes du club et on pense qu'on va être sold out aussi. Donc, ça veut dire que la population B2B réagit très positivement. Et le B2C, une fois de plus, on ne peut pas arriver à faire de 10 000 à 15 000. On va le construire au fur et à mesure. On a des objectifs pour cette année d'augmenter l'affluence. Et ça sera l'un des enjeux, en dehors du sportif, et qui est aussi lié au sportif parce que plus on est dans le stade et plus l'ambiance monte, mieux c'est. Et là-dessus, le travail qu'on a fait avec les associations de supporters tout au long de la saison a été extrêmement bon. J'en suis très content. Et quand j'ai vu... Je vois le match de Lille, j'en ai la chair de poule parce que pour ceux qui étaient au match de Lille, il y avait une ambiance et on est venu me voir à la fin du match. Il y a des supporters qui sont venus me voir. Ils m'ont dit « J'ai jamais eu une ambiance comme ça au stade de l'Aube depuis au moins 10 ou 15 ans. » Et c'est ça qui compte. Donc, ça veut dire que le travail aussi qu'on fait avec les associations, il est extrêmement important et on les a aidés. On travaille ensemble pour pouvoir créer de l'animation dans le stade parce que tout le monde est content quand il y a une animation pyrotechnique qui est organisée avec la Ligue et nos supporters et on crée cette ambiance-là. Et ce qu'on veut, c'est retrouver l'ambiance du match de Lille sur la plupart des matchs cette saison parce qu'on sait que ça porte aussi nos joueurs et les joueurs le sentent. Et il y avait eu des discussions l'année dernière avec les supporters à un moment donné. Je peux vous dire que les joueurs se sont démultipliés et le match de Lille, j'ai envie de dire, on gagne 3-0 contre Lille qui était champion de France j'estime que c'est un exploit et je pense que les supporters y ont grandement participé. Justement sur cet aspect spectacle faire venir du monde au stade, est-ce que vous avez parfois des entretiens avec l'entraîneur pour qu'il mette en place, peut-être vous lui conseille de mettre en place un jeu plus spectaculaire, plus offensif ? Non, ça c'est le sportif. La partie sportive, on ne va pas lier la tactique sportive par rapport à l'entertainment. Je pense que c'est deux sujets qui sont différents. L'équipe administrative et financière travaille sur animer le stade. Après, le coach et la direction sportive travaillent sur la stratégie et la tactique. Ce qu'on veut, c'est gagner les matchs, développer du bout de football, oui, et se maintenir le plus tôt possible. On est bon là-dessus ? Pas de questions. Après, de toute façon, c'est lié, mais je vais juste parler un petit peu de la partie sportive. Sur la partie sportive, la première chose, c'est de se dire qu'on est très fiers d'avoir signé cinq joueurs pros qui viennent de l'académie. Ce sont des talents. Certains de vous les connaissent déjà. D'autres vont les découvrir. On les a découverts aussi certains sur les matchs amicaux. Et ça répond exactement au projet qu'on avait développé et qu'on est en train de mettre en place sur les différentes années avec City. C'est la formation des jeunes joueurs. Et là-dessus, on commence déjà à voir un petit peu les résultats. Et aussi, les résultats de la saison dernière au niveau de l'association étaient exceptionnels. Donc, merci aussi à toutes les équipes de l'association. C'était de faire de la post-formation sur des jeunes joueurs internationaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On a des joueurs qui sont venus et on peut voir par exemple un Abdou Conté qui est un peu plus que la post-formation ou un Julian Bacon ou un Isaac Aboré qui sont des joueurs d'un talent exceptionnel et qui sont venus à Troyes et de rajouter des joueurs d'expérience. Ça, c'était le projet. Je pense que l'année dernière, on l'a bien fait. Donc là, on a signé les jeunes. On a gardé quasiment tout l'effectif sur les joueurs titulaires. Et dans les joueurs titulaires, on a quand même aujourd'hui des joueurs qui étaient des joueurs de Ligue 2 qui sont devenus des joueurs de Ligue 1 et des très bons joueurs de Ligue 1. C'était l'un des objectifs et c'est pour ça qu'on avait fait beaucoup de recrutements l'année dernière. Mais en tout cas, ils se sont mis au niveau. Quand on regarde la saison de Gauthier, Johan Salmié, Tardieu, Kouamé, on peut se dire, voilà, ce sont devenus des vrais joueurs de Ligue 1. Et des joueurs réguliers, des joueurs qui ont fait des très bonnes performances. Donc déjà, on a cette base-là. On a aussi les ajustements qu'on avait fait l'année dernière qui sont là, que ce soit Abdou Conté, que ce soit Yasser Laroussi, que ce soit Adil aussi. Et on a toujours la compétence Ligue 1 qui est toujours là avec Renaud, Xavier, Mama. Ça veut dire qu'en fait, on ne s'est pas trompé sur les joueurs qu'on a gardés et l'ossature qu'on a, elle est présente. Maintenant, il est clair qu'on doit ajuster pour améliorer le niveau. Et là-dessus, on a recruté pour l'instant 3 joueurs avec un quatrième qui va signer aujourd'hui. Donc, dans ces 3 joueurs, que ce soit Bruce, Wilson ou Jackson, on sait qu'on ne s'est pas trompé. On sait qu'on ne s'est pas trompé parce que, oui, vous pouvez penser, les supporters peuvent penser qu'on prend du temps pour recruter. Par contre, on ne veut pas se tromper. On s'est trompé l'année dernière. On s'est trompé sur certains joueurs et on l'assume et j'en ai déjà parlé, que ce soit avec Jerson ou Philippe Sandler, on s'est trompé. À la fois en termes de capacité en tant que joueur de football, mais aussi en termes d'état d'esprit. Donc, en fait, aujourd'hui, dans un marché qui n'est pas extrêmement simple, on veut faire les bons choix. Et quand on voit les matchs amicaux, on voit les prestations des trois recrues plus des jeunes, je pense qu'on ne se trompe pas. Maintenant, oui, on va ajuster. Cette quatrième recrue, elle est extrêmement importante parce qu'elle va permettre de renforcer l'attaque et de s'assurer, à la fois, et je ne donnerai pas le nom parce que ça se fera dans quelques heures ou quelques minutes, mais ça va nous permettre à la fois d'assurer une continuité tout en se garantissant des buts. Et c'est aussi ce dont on a besoin, renforcer un peu l'attaque. Et la suite, ce n'est pas fini, on a encore un mois à peu près, un tout petit peu moins, pour venir renforcer l'équipe avec des joueurs qui vont apporter en qualité et en quantité et qui vont permettre de challenger l'équipe actuelle, voire de potentiellement devenir titulaire et qu'on ait un groupe, on va dire, de 22 joueurs extrêmement compétitifs. Voilà, peut-être que le groupe sera un peu plus rossé que l'année dernière, mais c'est un groupe qu'on aura choisi à 100%. Et celui qu'on a qui va débuter, et je pense qu'il y avait un article dans l'Est éclair qui était très intéressant sur le comparatif 11 de départ, je pense que c'est vous qui l'avez fait sur le 11 de départ l'année dernière et 11 de départ de cette année, et on part avec beaucoup plus de certitude que l'année dernière, à la fois sur les 11 de départ mais aussi sur le banc. Donc voilà un petit peu, je pense que j'ai fait à peu près le tour sur la partie sportive, donc maintenant je suis disponible pour toutes vos questions, sur en tout cas celles que je peux répondre. Ce qui inquiète beaucoup c'est un petit peu la réédite du problème de février entre le coach et les joueurs, la fragilité des relations entre les cadres et leur entraîneur qui a donné lieu encore à des discussions ces dernières semaines. Est-ce que ça peut tenir tout simplement ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut... Alors je vous réponds à ce que ça a tenu en février. On a pris 22 points en 6 mois. Je pense que dans toute entreprise, mais quels que soient les métiers, il y a des discussions entre les collaborateurs. Moi je discute tous les jours avec mes collègues de la communication, on n'est pas toujours d'accord. Donc qu'il y ait des discussions, c'est normal. Que les gens soient responsables et adultes par rapport à la responsabilité qu'ils ont et ce qu'ils doivent faire, je pense que c'est le cas. Donc du coup, moi je pense que c'est toujours positif ce type de discussion et ça fait grandir un groupe et ça le fait évoluer. Donc les discussions ont lieu, tout se passe bien, ça bosse, je peux vous dire que ça bosse beaucoup parce qu'on doit aller faire un résultat à Montpellier. Ça veut dire que les cadres ne partiront pas d'ici la fin du mercredi ? Non. Enfin non, c'est sûr que non. On peut estimer encore combien de recrudes ? Vous avez fait entre 6 et 8 il n'y a pas bien longtemps ? Ouais, donc on est entre 5 et 7. Voilà, c'est... Enfin, pardon. Je vais être... Pardon. Entre 6 et 8, mais ce soir, ça sera entre 5 et 7. Voilà. Après, ça va dépendre des opportunités, mais on sait qu'on doit renforcer les différents secteurs de jeu. Est-ce que vous avez une grosse enveloppe transfert avec Winamax dont on ne connaît pas le... Alors, je pense que si le jour où un sponsor maillot permet de payer un joueur, excepté au Paris Saint-Germain, ça sera bien, mais... Non, non, on a une enveloppe et je pense que elle est suffisante pour atteindre nos objectifs. Voilà, les transferts, vous avez eu de toute façon à peu près les montants des transferts, donc ça veut dire qu'on a investi. Et on va continuer d'investir. Aujourd'hui aussi, on va investir un peu d'argent. Donc, non, on est très contents avec ce qu'on a et ça va être normalement suffisant pour pouvoir atteindre l'objectif. Vous comprenez que les gens n'ont pas forcément compris l'avenue du Brésilien Savigno qui est reparti tout de suite ? Ouais, alors, et je comprends et après, je vais répondre autrement. En fait, il faut aussi apprendre de ses erreurs et de ses... Peut-être aussi des faits qui ont eu lieu. Savio, c'est un joueur qui a un énorme potentiel. On a eu l'opportunité de l'acheter, d'accord ? Et c'est une opportunité qui s'est présentée, c'est un international espoir. mais on n'était pas convaincu qu'il pourrait nous apporter sur une saison charnière sans s'adapter à l'Europe, on va dire, ce dont on avait besoin tout de suite. Donc, plutôt que d'avoir un joueur qui vient qui ne s'adapte pas à l'Europe et ça a été le cas l'année dernière de Metigno parce qu'il y a aussi la circonstance qui s'est blessée, on a préféré se dire gardons l'opportunité d'avoir un joueur comme ça pour le futur, ne pas louper cette opportunité et mettons-le dans un championnat qui est beaucoup plus adapté à ses qualités qu'est ses qualités, qui est un championnat beaucoup plus ouvert offensivement donc qui facilite son intégration en Europe pour potentiellement le faire revenir plus fort à l'estac. Mais, ce que les gens se disent et je pense que c'est que oui peut-être qu'il y avait besoin d'être prêté mais là le problème pour la plupart des gens c'est qu'il est prêté à un club qui est supposément plus fort que l'estac et du coup peut-être qu'il aura moins de temps de jeu dans ce club-là que ce qu'il aurait eu à l'estac. Surtout un poste clé où l'estac cherche potentiellement des reclus. Alors oui, on cherche des reclus à ce poste-là, ça c'est sûr. Après, quand on a une... Enfin, quelle est la politique du PSV Ndoven ? Ils ont recruté Xavi Simons, Xavi Simons, il joue, il a le même âge que Savio. Le PSV Ndoven, il joue la Coupe d'Europe donc il va avoir du temps de jeu. Le PSV Ndoven, alors je ne veux pas... Si vous considérez qu'il est plus grand que les stacks, vous pouvez le considérer, ça c'est votre considération. Par contre, on est persuadé que le championnat hollandais est plus adapté aux qualités de Savio que le championnat français qui est un championnat très physique donc il faut qu'il mûrisse dans son jeu, dans son physique pour pouvoir être certain d'affronter des défenses en Ligue 1 qui est certainement l'un des championnats les plus difficiles et pour moi qui est en train de devenir l'un des trois plus grands championnats d'Europe. Le sentiment des supporters c'est que les stacks servent un peu parfois de boîte aux lettres pour Manchester City pour plein de raisons liées au Brexit. Concernant Savio, est-ce qu'en jour on le verra à trois points ? Alors je vais vous répondre si Savio performe et qu'on considère qu'il a les capacités de s'imposer en Ligue 1 il y a de fortes chances de le voir à l'estac après ça va dépendre aussi de ce qu'il fait s'il ne performe pas aucun des supporters ne voudra le voir venir jouer à l'estac donc après je ne vois pas en quoi l'estac est une boîte aux lettres l'estac c'est une institution une institution qui est gérée avec une direction sportive un coach et moi-même on a un actionnaire qui est le même que Manchester City mais on est indépendant aussi on a notre indépendance et je ne vois pas sur quels joueurs on pourrait considérer que c'est une boîte aux lettres on a fait des erreurs l'année dernière et aussi avec notre actionnaire et on les assume je le répète que ce soit Sandler ou Patrick Roberts je ne pense pas que c'était des bonnes pioches par contre Issa Caboret je pense que c'était une bonne pioche Abdou Conté Eric Palmer Brown il me semble que c'était une bonne pioche si Eric Palmer Brown il est je pense maintenant chez nous il vient de Manchester City il s'impose c'est un joueur indispensable dans l'effectif Abdou Conté je pense qu'il en est aussi Yasser Larossi il était amené dans ça donc en fait le boîte aux lettres non parce que oui la chance qu'on a je le prendrais comme une chance c'est éventuellement que parfois on peut se faire prêter des joueurs et que c'était le cas ou faciliter certaines choses donc en fait ce n'est pas boîte aux lettres c'est l'inverse je veux dire Issa l'année dernière on peut dire ce qu'on veut mais il a fait une très bonne saison il était un acteur important du maintien est-ce que ça c'est boîte aux lettres non parce que boîte aux lettres c'est on met des gens qui jouent pas et ce n'est pas le cas est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sportif surtout maintenant moi je ne l'ai pas vu je ne vous confirme pas l'information parce que je ne l'ai pas vu pour l'instant ce n'est pas prévu la saison prochaine je l'ai déjà dit et c'est le même que l'année dernière c'est se maintenir le plus vite possible je pense qu'on a une saison et je pense que vous êtes en train de voir il faut bien regarder le marché des transferts français ça recrute partout je veux dire tout le monde se renforce donc je pense que il y a quatre descentes l'année prochaine donc l'objectif c'est de se maintenir le plus vite possible est-ce qu'il y a d'autres questions il n'y a pas de questions sur les transferts et tout ça je suis impressionné je vous donne toute la liste j'ai François Vitelli qui m'a donné il y a tout sur le papier vous le voulez comment je ne l'ai pas vu s'entraîner mais j'espère pour lui qu'il est en pleine forme là vous parlez d'un joueur qui va être officialisé mais j'ai mal compris je ne l'ai pas compris non vous avez bien compris il sera officialisé je n'ai pas donné de nom je n'ai pas donné de nom non plus mais est-ce qu'on peut imaginer que derrière et avant Montpellier il y aura aussi à nouveau des annonces ou il va falloir être un tout petit peu patient parce que comme vous l'avez dit il ne faut pas non plus il faut se presser mais pas se hâter je pense que François et toute l'équipe sportive travaille sur différentes pistes différents profils on va officialiser un joueur aujourd'hui déjà on va finaliser on va être content on a des discussions en cours après les finalisations est-ce que ça sera cette semaine la semaine d'après ce qu'on sait c'est qu'il y aura plusieurs joueurs qui vont rejoindre l'équipe avant le 31 août après on essaie de faire au mieux pour les faire intégrer le groupe le plus vite possible on se dit que ça va tenir malgré les manques à certains postes dans l'effectif pour le début de saison il n'y a pas trop d'inquiétude alors où c'est qu'il y a un manque offensivement pas même s'il est comblé en partie déjà aujourd'hui je ne sais pas c'est qui qui est prévu en attaque selon c'est Mama Mama Renault et Xavier devant avec Yohan potentiellement sur le banc je pense qu'il y a pas mal de compétences Ligue 1 on a des joueurs quand même qui sont des joueurs confirmés en Ligue 1 donc on a confiance en eux et on va aller chercher on va essayer de les chercher des points on va essayer de chercher des points donc voilà donc on est très confiant sur l'équipe qu'on a actuellement et on va la renforcer vous avez ciblé combien de joueurs offensifs à cibler avant la fin du mois vous avez une idée à peu près ? moi je pense que après ça dépend ce qu'on appelle un joueur offensif parce qu'est-ce qu'un latéral c'est un joueur offensif par exemple mais en gros entre 2 à 3 joueurs sur la partie plutôt offensive dont un autre atel en pointe ça je laisserai François répondre à ces questions c'est bon pour vous ? merci à tous merci beaucoup merci pour les autres merci à tous 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 merci à tous